Dans la dernière vidéo, nous avons vu comment calculer le rendement réel. En mettant tout en euros, disons d'aujourd'hui, la valeur actuelle de l'euro. On a mis donc 100 euros investis il y a un an en euros d'aujourd'hui. Ensuite avec ça, on a calculé le rendement qu'on a eu avec cet investissement. Et ça, c'est bien le rendement en euros d'aujourd'hui. Puis finalement, on a obtenu avec ça notre rendement réel. Ce que je veux te montrer dans cette vidéo, c'est comment nous pouvons obtenir la réponse du rendement réel d'une autre manière. On en a parlé dans la vidéo précédente. Mais donc ce qu'on peut faire, c'est tout mettre dans la valeur de l'argent de l'année dernière. Donc de l'argent au moment où on a investi nos 100 euros. Donc aujourd'hui, on a donc 110 euros. Donc ce qu'on veut faire, c'est mettre les 110 euros, donc la valeur de l'argent d'aujourd'hui, dans la valeur de l'argent de l'année dernière. Donc en euros de l'année dernière. Pour répondre à cette question, on pourrait faire un peu d'algèbre. Ce n'est pas obligatoire de faire de l'algèbre, mais disons que ça rend les choses un petit peu plus intuitives. Il y a une certaine somme d'argent, on a une certaine somme d'argent dans la valeur de la monnaie de l'année dernière. Appelons cette somme X par exemple. Et celle-là, on doit la multiplier par le taux d'inflation. Ici, disons qu'on fait croître de 2%. Et ça, ça va valoir 110 euros en valeur d'aujourd'hui. Pour isoler X, du coup, on peut diviser des deux côtés par 1,02. Et donc ici, on peut isoler le X, qui sera une quantité d'argent qui, multipliée par l'inflation, donc par 1,02, aura le même pouvoir d'achat que 110 euros en valeur actuelle, donc en valeur de l'argent d'aujourd'hui. Et donc cette valeur-là, X, ça serait 110 divisé par 1,02. Si on sort notre calculette, on peut faire 110 divisé par 1,02. Et ça, ça équivaudrait environ à 107,8 euros, 107,84, mais 107,8 si on arrondit. Donc ce qu'on peut comprendre par ça, c'est que 110 euros, si on considère un taux d'inflation des prix, qu'on a calculé grâce à notre IPC, indice des prix à la consommation, comme on l'a vu dans une vidéo précédente, et bien cette somme, elle nous achète la même chose aujourd'hui que ce que 107,8 euros nous aurait acheté l'année passée. Mais là, on n'a toujours pas notre rendement réel. Avant ça, calculons notre rendement. Donc quel serait le rendement, si on veut le calculer, en euros de l'année dernière ? Dernière. Eh bien, nous avons obtenu 107,84 euros, 107,84 euros en argent de l'année dernière. Donc 107,84 euros aussi. Nous avions initialement investi dans la valeur de l'argent de l'année dernière 100 euros. Notre rendement en euros est donc de 7,84 euros. Ou si vous voulez calculer le rendement réel, de combien notre pouvoir d'achat a-t-il réellement augmenté ? Eh bien, nous avons obtenu un rendement de 7,84 euros sur un investissement de 100 euros. Et ça, c'est très facile à calculer. On arrive donc, une fois de plus, à notre même 7,8% pour le rendement réel. Merci. 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 Merci.